Ce sont les vigiles du marché qui nous ont alertés. Dans un premier temps, ils ont vu des flammes, ils ont tenté eux-mêmes de pouvoir stabiliser. En tant que temps, ils ont compris que ce n'était pas un seul côté, et c'est là qu'ils nous ont alertés. Dès qu'on m'a alerté, c'est comme d'habitude, le marché s'ouvre à 7h et on ferme à 17h30, pour ceux qui sont à l'intérieur du marché, et ceux qui sont à l'extérieur, aux alentours, et ils ont la possibilité de vendre jusqu'à l'heure du couvre-feu. Donc moi j'ai une boutique à l'extérieur, et moi je ferme à 20h. C'est quand j'ai fermé, je venais juste de rentrer chez moi, qu'une des virgiles m'a appelé, pour me dire qu'elle, le côté, moi-même mon côté là, ils ont vu de la fumée, ils sont arrivés, ils ont constaté que c'était du feu. J'ai dit ok, j'arrive. Donc j'ai commencé à alerter les membres du bureau, j'ai commencé à mettre ça dans la plateforme WhatsApp, que nous avons, voilà, et j'ai appelé tout ce que j'ai pu appeler, je pouvais appeler, pour, en tout cas, informer, qu'ensemble nous puissions nous retrouver sur les lieux pour voir la faisabilité. Bon, à l'heure actuelle, on ne peut pas dire qu'on a le bilan exact, voilà, on n'a pas le bilan exact, mais ce qui s'est produit sur place, dans le marché, on peut vous donner un peu, voilà, parce qu'il y a la police déjà qui est venue faire le constat, et à partir de FADA, il y a la police scientifique qui a quitté Ouagadougou, qui est en train d'arriver pour faire aussi encore un autre constat, voilà, donc c'est suite à ces deux constats-là, que nous, on pourra être, en tout cas, orientés. En ce qui concerne les dégâts, il y a tout un lot d'hangars qui possèdent des boutiques étales, voilà, sur place, qui, en tout cas, tout le lot est parti, voilà, c'était abrité par des vendeurs de friperie, des prêt-à-porter, et aussi quelques vendeurs de bijoux, voilà, donc à l'issue aussi de ça, il y a les boutiques qui font face à ces hangars-là, voilà, qu'on a encore une bonne partie aussi des boutiques qui sont parties, voilà, quand tu prends du côté, du nord à l'ouest, et au sud, il y a cinq boutiques qui ont été touchées, et des grosses boutiques, il y a plein plein de boutiques là-bas, c'est des grossisses, voilà, donc il y a certains même qui venaient de décharger hier, voilà, dans ces boutiques-là qui revenaient de Ouagadougou, et la même nuit, le sinistre est arrivé, donc c'est pour dire que les dégâts sont énormes. Quand nous on est arrivés, les flammes étaient toujours maîtrisables, le fait qu'il n'y a pas d'assistance, on a cherché l'eau, on a cherché l'eau dans le marché, on n'en a pas eu, on a cherché l'eau aux alentours, il n'y en avait vraiment pas, voilà, donc c'est le forage que, un des voisins en a, mais il y avait coupure d'eau, coupure d'électricité aussi, et chez eux, ils disent que quand il n'y a pas de courant, on ne peut pas avoir de l'eau, donc, durant ce temps, le feu ne faisait que prendre de l'emploi, jusqu'à ce que les autorités arrivent, et que le gouverneur arrive à appeler les entreprises qui sont à Fada pour la réalisation des carnivaux, là, ce sont eux qui sont venus avec eux, des citènes d'eau, voilà, et c'est en partie de là qu'on a eu vraiment l'eau, pour pouvoir essayer de verser à 10 mètres même des flammes, parce qu'on ne pouvait plus s'approcher, tellement c'était brûlant, voilà, donc, c'est pour dire que si on avait, en tout cas, ce mécanisme-là, que les appels pompiers ont, à travers les autres villes, quand il y a des incendies pour pouvoir stopper, on aurait dû éviter cette perte-là, et l'absence vraiment des appels pompiers, en tout cas, en partie vraiment, en tout cas, à notre ville, et même toute la région, parce que ce n'est pas une première, voilà, ce n'est pas une première à Fada, plusieurs fois, on a assisté à ces différentes scènes, mais je vous dis que c'est les bonnes volontés qui font qu'on a toujours pu éviter, en tout cas le pays, voilà, ce que j'allais dire, c'est de griller, en tout cas, voir dans quelles conditions nous allons, on a déjà le joyau, maintenant c'est affecter le personnel, pour que nous puissions réellement, en tout cas, éviter, à la longue, des dégâts vraiment inutiles. L'état d'esprit des commerçants, en tout cas, ce matin, je peux dire que c'est positif, c'est positif, parce que si vous étiez là hier nuit avec nous, c'est là que vous allez comprendre, c'était vraiment désolant, du fait qu'on était là, on voyait les marchandises de nos collaborateurs commerçants brûler, pendant qu'on n'avait vraiment pas une solution, voilà, mais, en tout cas, en tenue de l'apport de tout le monde, on est arrivé, en tout cas, à éviter vraiment le pire. Ce qu'on a vu hier, ça montre encore que, en tout cas, on est plus qu'unis. Et on a effectivement pu parler avec les autorités, voilà, le gouverneur lui-même était sur place, le PDS, voilà, qui est, en tout cas, notre service tutelle, qui est le premier responsable de la commune de Fada, il était là, voilà, en tout cas, il y a eu plein plein d'autorités, tous les DR d'ailleurs, en tout cas, on a pu échanger, ils ont demandé, sur place, bon, chacun a donné ce qu'il a pu constater. Notre cri du cœur, à l'endroit de l'autorité, c'est de faire en sorte qu'on évite ce genre de situation, voilà, parce qu'une unité, le concours de tous ces acteurs-là, en tout cas de toutes la population, parce que ce n'était pas seulement des consens, on a vu des fonctionnaires qui étaient même sous les citernes qui étaient en train d'enlever, qui étaient en train d'enlever de l'eau pour servir aux femmes, pour servir à des gens qui ne sont même pas des commerçants, qui couraient en fil indienne pour entrer et verser l'eau sur la mine, sur, en tout cas, les parties enflammées. Donc, c'est pour dire qu'on peut éviter cela en ayant, en tout cas, des services compétents à la matière et aussi en ayant des marchés secondaires. Honnêtement, le marché de FADA est saturé. Ça fait plus de 20 ans que ce marché a été construit. Il y a des gens à la construction qui n'étaient pas nés. Aujourd'hui, ils sont des commerçants dedans. Donc, ça veut dire que FADA dépasse ce marché-là. Voilà. En tout cas, on n'ignore pas déjà l'effort qui est fait au niveau des autorités, mais c'est toujours insuffisant. C'est toujours insuffisant. Dieu merci. Ce n'est que du matériel. Si ça s'était produit à une heure où nous sommes, en tout cas, dans le couvre-feu, si c'était à deux heures du matin, comment est-ce que les gens allaient faire pour venir.